L'actualité est vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. J'essaie de faire un spectacle. Bon matin, je ne sais pas si je vais faire un spectacle. Je ne le sais jamais. On est le 1er octobre. Payez le loyer, hein? Payez le loyer aujourd'hui, payez nos hypothèques. Payez donc ce que vous voulez. On va parler de quoi un matin? Le vapotage. Vapotez-vous, vous autres, hein? Une entreprise... Ce qui est le plus laid dans les entreprises. Je vais vous parler de ça ce matin. Sarkozy. Tiens, tiens, tiens. Ça me fait penser... Sarkozy, l'ancien président français. On va parler de là. Ça me fait penser à quelque chose. À pleine capacité, l'assistance au match de ce soir. La course à la mairie à Montréal. Encore des beaux petits bijoux, hein? Des beaux petits bijoux, des petits bijoux. Ah, il y a un escouade. L'escouade Centaure qui vient d'être nommé. Oui. Ajouter un congé férié. On a eu un congé férié hier. Pas les Ontariens et les Québécois. Le reste du monde. Le reste du Québec. Le reste du Canada. On va parler de ça. Bombardier a une belle commande hier. Ça se peut maintenant qu'il redemande de l'argent. On va parler de tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Il y a une petite chanson. Vous vous dites pas mal la chanson que je vais chanter ce matin, hein? Non? Come on. Come on. Encore une chanson. Hein? Retarde pas le groupe, là. Hé, 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 hé. Madame Caouette. Allez. C'est un soir de pluie. On se quitte. Le moment des larmes va bientôt venir. C'est un soir de pluie. 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 Après ça, mon soir de pluie. C'est un soir de pluie. À quoi on va efouette de pluie? Je me disait quoi, d'aller effets. Il y en a. la troisième période, troisième personne, je me serais endormi et j'ai fait un snooze. Ça sonna à trois heures. Trois heures neuf, ça ressortit. Je ne sais pas qui a inventé le snooze sur neuf minutes. Y a-t-il une étude là-dessus? Pourquoi neuf minutes? Pourquoi le snooze? Il faut que je pose la question. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas vivre comme ça, dans l'inconnu. Vous voyez pourquoi je suis entrepreneur? Je pose tout le temps des questions. Pourquoi? On va le mettre en anglais, je vais avoir plus de réponses. Why? Maudit, colonisé. Why snooze? Nine minutes. Ben, j'ai la réponse. According to mental floss, before digital clock, engineers were restricted to nine minutes. Snooze period. By the gear of a standard clock. Ah. C'est parce que c'était des gears. Avant les horloges électroniques, c'était les gears qui étaient limités à neuf. La gear. Tout le monde sait c'est quoi une gear. Tu le sais c'est quoi une gear. Quand tu vas au garage, tu le sais. C'est la gear en dessous. Oui, oui, c'est parce que quand j'avance, la gear, elle ne tourne pas. Elle fait des ding, ding. Puis là, le mécanicien embarque dans ton char, il dit, je ne l'entends pas. Essayez de comprendre ça, vous autres. Il est bon le réveil du bœuf. Le réveil en bœuf. Hé, je m'en vais à Toronto maintenant. Je m'en vais à Toronto, ça va me prendre plus de temps à lire vos commentaires. J'espère que je vais rencontrer un Starbucks en route. Starbucks. Pas Starbucks. Un Starbucks, c'est un taureau. Allo, Starbucks. Vous savez qu'il y a deux taureaux qui sont responsables, qui ont la génétique. Toutes les vaches au Canada viennent à peu près de deux taureaux. Il y a Starbucks, puis il y en a une autre. C'est quand même un bye-bye la génétique. Je ne sais pas comment le dire. la diversité génétique. Ne pas avoir des grosses vaches. Il ne faut pas le reculer. Ça sort mal, c'est le bref contexte. Je me suis lavé avec du coton frais. Je le sais que ça vous intéressait, cette question-là. Ça sent bon. J'ai l'impression que j'ai fait le lavage. Je peux mettre des vieux chandails. Les vieux chandails qui sentent le swing. Tu te laves avec un savon qui sonne quand on frais. Tu as l'impression que tu viens de faire ton lavage. Ah bon, on va arrêter de niaiser. On va arrêter de niaiser. C'est parti. Oh, la bourse, c'est vrai. Ce qui va se passer à la bourse aujourd'hui, je suis bien content d'être sur la route et de ne pas regarder ça. Ça risque de manger toute une volée. Pourquoi? Parce que le plan de Biden n'a pas été approuvé hier. Le plan de 5000 milliards d'infrastructures n'a pas été approuvé. Il y a encore des négociations à faire. Ça risque de brasser un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Hein? Vapotez-vous? Hein? Il n'y a pas une étude. Il y a des chiffres qui sont sortis. Le vapotage, c'est quand même une bonne chose. À un moment donné, c'était la mode. Tout le monde se lançait dans des commerces de vapotage, puis je n'y croyais pas. Je me disais, regarde, ça va juste passer, c'est une mode-là. Effectivement, la mode est en train de se passer. Et vous savez qui a aidé ça? La COVID. Hein oui? La COVID. La COVID. Hein? La COVID. Ah, qui qui disait ça de même la COVID? C'était Camille. Je m'ennuie de Big Brother. Maudit que j'aimerais ça que Big Brother m'invite à Tabarnouche Canada. Je ne veux pas me pousser 17. C'est que je veux vivre des aventures dans ma vie en même temps que je roule des entreprises. J'aime ça. J'aime ça des concours. J'aime ça. Ce n'est pas la TV. Je le ferais sans la télé. J'aime ça. Mais bon, avec la télé, ça donne un un roumph supplémentaire. Ben oui, le vapotage a diminué de 40% chez les jeunes. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils vapotent à l'école. Étant donné qu'ils font l'école à la maison, mais ils ne prennent pas une pause pour aller vapotant avec leur chum, ils n'en prennent pas la vapoteuse à leurs amis. Donc, ça a diminué de 40%, ce qui est une maudite bonne affaire. Je ne comprends pas les jeunes. Je peux comprendre les personnes qui ont commencé à vapoter pour arrêter de fumer. Regardez-moi, je bois de l'eau pétillante parce que j'ai arrêté de boire. Non, mais c'est parce que, bon, il y a des gens qui sont alcooliques qui ont des problèmes d'alcool. Moi, je veux boire moins pour vieillir en santé et pour ne pas développer des problèmes. Si tu bois tous les jours, à un moment donné, ça se peut que tu deviennes alcoolique. Fait qu'on ne boit pas. On ne boit souvent. Des fois, on peut prendre 2-3 mois sans boire, mais un souper avec l'eau plate, je n'aime pas ça. Fait que c'est pour ça que j'aime de l'eau pétillante, c'est pour ça que j'aime l'eau d'érable. Il n'y a pas trop de calories là-dedans et ça fait comme un party. C'est comme si un mode, ce soir, tu es en party, tu bois de l'eau d'érable. Au pied, tu le mets dans une coupe. Si tu veux que ça fasse chic, tu le mets dans une coupe et ça fait à la job. ici, il y a des mouches. Je ne sais pas à quel moment qu'ils vont sacrer leur camp jusqu'au printemps. Il ne fait pas beau, même si l'hiver est chaud. J'aurais un bel goût de sacrer mon camp jusqu'au printemps. L'hiver pour moi! Pas pour me lever les pieds. Pas pour me geler les pieds. Me lever les pieds. Pas pour me geler la tête dans les fêtes. Vous savez, je suis un capitaliste, pas à l'extrême. Je trouve qu'il y a beaucoup de biens dans le modèle capitaliste. Ça règle bien des problèmes avec l'offre et la demande et sans que les gouvernements sont obligés de s'en mêler. Mais il y a une limite aux capitalistes aussi. Hier, dans les nouvelles, ce n'est pas dans les journaux, mais je l'ai vu, livre à TV, il y a une entreprise de Québec, Sécurimed, qui envoie un message aux infirmières qui vont être suspendues parce qu'ils ne pourront pas travailler. Pauvre elle. Ils ne pourront pas travailler parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Il ne faut pas qu'ils gagnent leur vie. Il y a une entreprise de Québec qui leur lance un message « Venez travailler chez nous. » Le ministre a été très clair. C'est pas pour jouer le rôle d'infirmière, mais pour faire des affaires à distance, pour certifier des entreprises. Donc, Sécurimed, j'ai bien compris cette entreprise-là, elle aide des entreprises à certifier que leurs employés peuvent travailler pour eux autres. Donc, elle, elle envoie un message « Écoute, on manque de personnel, on va les prendre des infirmières qui s'en vont chez eux. » Ça, c'est le côté le plus laid du capitalisme. Je n'embaucherais pas une infirmière qui ne s'est pas faite vacciner. Je ne l'embaucherais pas, même temporairement. Ils vont lui offrir 60$ de l'heure. My God. C'est sûr que même les infirmières vaccinés ont le goût de lâcher leur job pour aller travailler chez Sécurimed. C'est inacceptable le message passé par cette entreprise-là. Venez chez nous, on est en pénurie de main-d'oeuvre. Respectez pas les consignes du gouvernement, mais venez travailler chez nous, vous allez avoir 60$ de l'heure pendant ce temps-là. Donc, grouillez-vous pas de vous faire vacciner, ce n'est pas important. Ça, c'est le côté le plus laid et c'est le côté que je ne veux pas m'associer en tant que... Je suis capitaliste, mais je suis un peu socialiste aussi. Pas à l'extrême non plus, ça prend des programmes, mais ça, c'est non. Ça, même à la télévision pour dire, écoute, on ne tente pas une panorerie de main-d'oeuvre. J'espère que les entreprises qui font affaire avec Sécurimed vont retirer le contrat. C'est ça que cette entreprise-là mériterait. On ne veut pas de ça. Ce n'est pas le message qu'on veut. Le gouvernement envoie un message. Écoutez, si vous voulez travailler dans le domaine de la santé, ça prend les deux vaccins. Et cette compagnie-là qui vérifie si les employés de d'autres entreprises peuvent travailler si ont la COVID ou non, dire aux infirmières qui ne sont pas vaccinées, venez travailler chez nous, puis on va faire faire des tests à des gens pour voir s'ils peuvent aller travailler en entreprise parce qu'ils sont en COVID ou non. s'il te plaît. Honnêtement, j'espère sincèrement qu'il y a une entreprise qui va se lever aujourd'hui, au moins une, pour dire, écoutez, nous, on ne fera pas affaire avec Sécurimed pour cette raison-là. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Moi, quand j'ai vu ça, j'avais le goût de m'ouvrir une bouteille de vin et de la caler pour dire, mais dans quel monde on est rendu. Il y a 60$ de l'heure, si tu n'as pas besoin de certification, il y a bien du monde. Moi-même, ça me tente de délaisser mon entreprise pour aller travailler chez vous. 60$ de l'heure, ta barre d'en est où, ma calculatrice? Ma calculatrice, maudit que je suis vieux. 60$ de l'heure, admettons, je travaille ça. 60$ de l'heure x 7. Je travaille 7 heures par jour. Moi, je m'écoute bien. J'ai été entrepreneur toute ma vie. Je ne me ferai pas travailler 7 heures et demie par jour. Je travaille 7 heures. X 5. 2100$ x 52. Moi, je ne prends pas de vacances. Je prends une demi-heure par jour, je ne prends pas de vacances. C'est 110 000 par année. 110 000 par année, moi-là. Hein? Je vais y aller. Je vais y aller poser des questions aux gens. Marilyn aussi, il y aurait. Ah! C'est le moment de silence que je vais t'offrir par françois-lambert. point one. Voilà. Des fois, il y a des coups de pieds qui se perdent, mais je ne suis pas un gars violent. Mais il y a des entreprises qui mériteraient une petite leçon entrepreneuriale. Sarkozy, l'ancien président français de 2008 à 2012, je pense. En tout cas, c'était en 2012. Il a essayé de se faire réélire. Et le plafond des dépenses électorales était de 20 millions d'euros. Il en a dépensé 40 avec des prêtes non. Hein? Avec de l'argent qui n'était pas supposé rentrer. Là, toute sa gang se fait mettre en prison. Et lui aussi, hier, il y a eu un verdict. Un an ferme en prison. Bon, un an ferme en France pour Sarkozy, c'est un an fermé dans la maison avec un bracelet au pied. Hé, il ne va pas en appel. Il s'en va en appel. Il ne va pas en appel, madame. Arrête de dépenser ton argent. Un an à la maison. Mon problème. Cinq cents à punition. Moi, je... Hein? Il doit avoir une belle maison, toi Sarkozy, là. Ouais, mais ça me fait penser à quelque chose. Hé, ça a pris neuf ans. Neuf ans sur le financement politique. Tu sais, c'est pis... Faut... Faut mettre des bémols. Mais ce qui se faisait dans ces années-là, parce qu'on a vécu la même chose et c'est... Hein? Dans les mêmes années, hein? Ben, c'était différemment. C'était presque normal. Maintenant, ça n'a plus de bon sens. Mais au moins, la justice française est arrivée avec une conclusion. Nous, on n'est même pas sur le bord d'emmener quelqu'un en cause. On devrait l'arrêter. C'est l'enquête ma chérie. Arrêtez ça, là. Ça fait trop longtemps que ça niaise, cette affaire-là. C'était une escouade. On avait lancé une escouade. Comment ça s'appelle? L'UPAC. 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 Excusez. Excusez. Mais en tout cas, il était en résidence. Un an en résidence. Moi, ça serait mon rêve. Bouge-tu. Ben, on va-tu manger au restaurant? On ne peut pas. Des fois, cette mame-là, on me reprocherait. On va pas assez souvent au restaurant. On devrait prendre plus de temps pour y aller. Là, je dis tout le temps, ben oui, mais les restaurants étaient fermés. Je trouve des excuses. Je cuisine bien. Tu sais, nomme-les. Je les ai doutes. Mais là, je prédis. Je ne peux pas bouger. Ben, brasse-le au pied. Je trouve que j'ai resté à la maison. Mais non, mais c'est... En plus de ça, il a été condamné à trois ans après une autre affaire à Sarkozy. Tu sais, c'est à la parnouche. Quand tu te penses plus grand que le système, c'est ce que ça donne. La maudite bonne leçon quand même. Le Centre Bell contient combien de personnes? Capacité Centre Bell. Il me semble si je me souviens bien, 21 573. Capacité Centre Bell. C'est quoi le chiffre que vous pensez, vous autres? Ah, je l'ai. Je l'ai. Êtes-vous prêts? L'assistance au match de ce soir? 21 302 personnes. Le Club de hockey canadien vous remercie de votre présence et soyez prudents pour le retour à la maison. C'est à peu près comme ça. Ça va être complet maintenant à partir du 8 octobre. Eh boy! Ça prend déjà du temps parce que là, avant, on rentrait au Centre Bell comme ça. Après ça, il y a des guéris pour voir si on a des armes à feu parce qu'il y a des ozots qui se sont rentrés avec des armes à feu. Fait que là, pas ici, mais c'était où déjà? C'était en France. Fait que là, on a mis des mesures et là, si le match est à 7h, t'es bien venu d'arriver à 5h30. Là, ça va prendre du temps. il faut que tu montres, j'imagine, il faut que tu montres ton passeport. C'est seulement pour ceux que... La classe des privilégiés, hein? Ceux qui acceptent de s'étouffer avec un masque. Il y a Mario Tessier hier qui a marqué sur Twitter quelque chose de bon. t'es obligé de garder ton masque à moins si tu manges. Ça va manger du popcorn en tabarnane. Tu vois si c'est ton prédule assez longtemps. J'ai pas pris mes billets. Mon partenaire les a repris, genre, les billets de saison. Il m'a demandé. J'ai pas répondu encore. Fait un mois qu'il m'a demandé. Ça me tente pas. Ça me tente pas. Ça me tente pas. Je vais les suivre quand même. Je déteste pas le hockey. Tu sais. Je déteste pas le hockey. Il y a quelqu'un qui a dit, ça me fait penser à une phrase, je déteste pas le hockey, mon fils joue au hockey. Et, il y a une dame à un moment donné. Je m'aude les filles de la reconnaître. Il y a quelqu'un qui a demandé est-ce que vous aimez les hommes? Elle dit, bien entendu, j'aime les hommes. Mon fils est un homme. Donc, j'aime les hommes. Je suis parti à rire dans ma barbe. En parlant de hommes, hier, je suis allé à Saint-Joseph-du-Lac et j'ai vu une pancarte taparnochant. C'est sûr que, tu sais, moi, je mets une pancarte comme ça sur le bord du chemin. Je suis cuit, ma carrière est finie. C'est marqué homme recherché pour cueillir des pommes. Homme! C'est sûr que c'est une vieille pancarte des années 70 et 10 qui n'a jamais homme recherché. Je comprends que ça veut dire peut-être l'humain recherché, mais homme recherché, ça fait drôle. Ça fait drôle de voir des pancartes datées d'un autre temps. C'est sûr qu'elle a été faite dernièrement. Il ne sait pas, lui, qu'on ne met plus ça. Des fois, on ne sait pas. L'assistance au match de ce soir, 21 302 personnes. J'ai toujours pensé que c'était 21 573 que j'entendais. À partir du 8 octobre, les salles de spectacle aussi, ça va être plein, plein, plein. Ben, je m'en mets à un café qui me joue des tours. La course à la mairie de Montréal, là, ils étaient quatre, ils sont trois maintenant. J'oublie son nom, mais il me fait penser à Barack Obama s'il rejoint à Desjardins. Il n'est jamais parlé des deux. Mais là, on en parle. Ils trouvent qu'ils n'ont pas assez de place. Ben oui, mais ils ont deux méga vedettes à côté d'eux autres. C'est sûr qu'ils ne seront pas élus. Là, hier, on parlait du parc du Mont-Royal. Bon, j'habite sur le Mont-Royal. Valérie Plante, elle a dit qu'il faudrait l'agrandir. Donc, il y a un stationnement dans le Royal Mont, le Royal Victoria L'Hôtel. Elle veut aller agrandir par là. Je ne sais pas ce qu'elle veut faire. Nous autres, on veut monter en haut de la montagne et elle veut nous emmener en bas. Mais non, mais ça sert à quoi? Pourquoi l'agrandir? Agrandir, on n'ira pas. Des fois, même dans nos maisons, on fait un agrandissement. Comme là, moi, je vais en faire un agrandissement. Je dis à mon cousin, tu vas avoir des poutres. Il y a quelqu'un qui m'écrit justement. Il dit, ça fait longtemps, je te parle. Là, je fais un agrandissement et j'ai besoin des poutres d'acier. Pense à toi. Pense à moi. Oui, c'est ça, c'est gentil. Maintenant, mon cousin va y faire une cotation. On espère avoir le contrat. Moi aussi, je vais en avoir besoin de l'acier. Je vais en avoir un grand salon. Ma maison, c'est une très belle maison, mais il manque un grand salon. Je vais en avoir un grand salon jugé sur la montagne. Mais là, j'ai peur. Parce que là, si elle veut l'agrandir, elle va peut-être m'exprimer. On exproprie les riches. On n'en veut pas de riches, on les exproprie. On retrouve notre montagne qui a été capitalisée. Colonisée. Capitalisée. Bien, j'étais un capitaliste. J'ai colonisé. Mais non, je n'étais pas là en 1944. Mais, bien oui, elle veut l'agrandir. Ça, c'est ses plans. On l'agrandit. Elle, elle, elle dépense. Elle dépense. Moi, je veux faire un agrandissement. Je regarde. OK, je la fais-tu en 2022. Il a fait quand? C'est important. Denis Coderre, lui, il veut la sécuriser. Oui, oui. Denis Coderre, comment ça me fait peur? J'ai toujours l'impression, depuis, dernièrement, il dit que la ville n'est pas sécuritaire. Moi, j'ai toujours pensé que Montréal était sécuritaire. Je me promène dans la ville de Montréal. Je ne me promène pas de gun. j'ai toujours pensé que j'étais en sécurité. Puis là, Denis Coderre, n'arrête pas de dire ça a tiré des coups de feu à 50 mètres de moi. Je ne les ai pas entendus. Mais ça a tiré des coups de feu. Ça a tiré des... La ville n'est pas sécuritaire. Mais là, j'ai peur, moi. Si je vais à ma maison, je mets quoi dessus? Quand quelqu'un me dit « Ouais, mais tu as l'air heureux, pourquoi tu l'avends? » Montréal n'est pas sécuritaire. Oui, et ça a l'air que sur le Mont-Royal, Denis a dit « Il y a des situations qui se passent. » C'est quoi la situation? Je veux dire. Je veux savoir. Dites-moi c'est quoi la situation? On le sait c'est quoi la situation. À la brûlante, la situation. On le sait. Ça prend plus de police. Un escouade. Il va dire « Ça prend plus de police. » Puis Valéry va te répondre « On va faire une escouade, Mont-Royal. » C'est ça que ça prend. L'escouade. Ça prend des escouades partout. 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 Ah oui, c'est vrai. Denis Coderre aussi veut remettre en place la statue de John A. McDonald qui est enlevée dans le centre-ville. Il a dit « Écoute, on va la remettre. Il ne faut pas effacer le passé. Si on veut comprendre ce qu'on est rendu, il ne faut pas effacer notre passé. Puis on va redonner la parole. Il faut redonner la parole aux gens qui ont été blessés ou traumatisés ou whatever ce que John A. McDonald leur a fait. Il veut redonner la parole. Denis. Il est mort en 1880. Ça fait 130 ans qu'il est mort. Il n'y a pas personne. Le doyen de l'humanité n'est pas ici. Il n'a pas à 130 ans qui ont le goût de dire ce qu'ils pensent de John A. McDonald ou de Saint-Denis. Les descendants. Mais mon grand-père est né en 1912. Donc c'est mon arrière-arrière-arrière-grand-père. Lui a défriché la terre. Il n'était pas à Montréal. Il défrichait la terre. Denis, il veut redonner la parole. Il faut redonner la parole. Il est spectaculaire, notre Denis. On va redonner la parole! On donne la vie. Il joue juste Walt Disney qui peut revenir au monde. Il est gelé, lui. Il est gelé dans l'azote. Pas dans l'azote. L'azote, il fondrait. Il est gelé dans quelque chose. Il a l'escouade. Une nouvelle escouade pour les armes à feu et elle n'a pas pris de temps. Quand tu recommences à travailler, qu'est-ce qui arrive? On vient de te nommer dans une escouade. Tu rentres de travailler et tu te dis « Allô bébé, comment ça va aujourd'hui? » Moi, j'imagine que les couples s'appellent toutes bébés. J'appelle Marilyn, bébé. Quand elle m'appelle François, il t'apparnoche. Le bâton dans le derrière se met bien droit et j'ai les épaules par en arrière. Oui, bébé, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai la chienne. François, j'aimerais ça. Ça me fait tellement peur. Moi, j'imagine que toutes les couples s'appellent bébé. Allô bébé, bébé, bébé. Elle appelle son garçon. Bébé, aussi. Des fois, je suis vraiment m'aider. Quand Gaëlle est là, je réponds à toutes sortes d'affaires. « Veux-tu jouer au Lego? » Oui, bébé. Je ne veux pas à décembre, mais ce n'était pas pour moi. Je lui ai-tu demandé de faire un like? C'est sûr que si tu l'écoutes, tu peux même faire un like en podcast. Ben oui, fais un like. Je l'aime, lui. Je m'abonne au podcast parce que je suis en podcast, aussi. Oui, il y a une nouvelle escouade. Le bébé arrive à la maison. Il me dit « Puis, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? » Ben, j'ai été nommé dans une escouade. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as allé voir les Hells. Parce que tu sais, quand tu commences une nouvelle job, là, l'escouade, je ne sais pas son nom, Centaure. Centaure. Là, ils sont allés voir les Hells. Puis, on disait « Hey, on t'a à l'œil. » La distribution des armes à feu, ça part par eux autres. Bon. Ça ne le tentait pas d'aller les voir avant qu'ils soient dans une escouade. C'est le rôle de la police, hein? Moi, ça me fait mourir des escouades. Là, ils vont mettre la pédale au fond puis ils appellent les journaux. « Hey, on t'a à l'œil. » Ouais, puis, ouais. On le redit. On vous a à l'œil. Puis, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils n'ont pas répondu. Je le sais qu'on dit qu'ils n'ont pas répondu, mais je trouve que ça fait humoristique. On n'a pas répondu. Ouais. Demain, ils vont oublier. C'est le rôle de la police de faire ça déjà. Dès que tu soupçonnes quelqu'un, parce que là, il vient d'être nommé. OK? « OK, t'es dans l'escouade, toi, viens-t'en! » Fait que là, ils disent « OK, qu'est-ce que je fais, boss, dans une escouade? » Hein? Parce que quand on joue à Fortnite, quand t'es dans une escouade, tu t'en vas tirer sur des gens. Tout, 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 tout. Fait que t'sais, faut pas mettre les affaires. Fait que là, ils s'en vont cogner à la porte. « Hé, t'es un L du toit. » Je t'allais. « Comment ça, tu vas à l'oeil, man? » « Rien fait! » On le sait. On a des informations sur toi. « Check nous, man. » Ça se menace. Mais c'est ça. C'est comme s'il commençait une nouvelle job et qu'il veut montrer qu'il est bon. C'est ça. Tant mieux si ça donne de quoi, mais ça aurait dû être fait sans une escouade. L'escouade, pour moi, c'est comme dire « La police fait pas sa job, on va lui demander de faire sa job en la rémunérant un petit peu plus. » Parce que tu dois une paye de plus si tu es dans une escouade. C'était important. Il y avait une journée fériée hier dans le Canada. Puis là, le débat, c'est comment ça se fait qu'on l'a pas au Québec. François Legault a raison. On peut se souvenir d'une situation sans que ce soit une journée fériée. Bon, hier, c'est la journée de la vérité, de la reconnaissance. Ça, je sais pas. Elle est trop longue. Une journée fériée, c'est un mot. Faire du travail. Bang! Ça, on le sait. L'action grasse. Là, il y a trop de mots. Trop de mots. Trop de mots complexes. Mais, l'idée, elle est excellente. On doit s'en souvenir. Puis le gars, on n'aura pas de journée fériée supplémentaire. Ça n'arrivera pas. On est déjà le Québec, la province la moins productive et on n'a pas besoin d'avoir une journée out of nowhere. Il y en a déjà trop de journées fériées, ce qui est vrai aussi. Il y a trop de journées fériées. Trop. Il y a trop. Il n'y a pas pour en rajouter, pour en rajouter. Et l'ironie de cette patente-là, c'est Trudeau qui a nommé ça. Même personne ne le savait. Les entreprises, il me semble qu'on devrait recevoir, on reçoit des pamphlets pour les élections 80 fois pour nous dire d'aller voter pour notre... aller voter du bon bord. Il me semble que pour un journée fériée, tu peux utiliser la Poste Canada pour nous envoyer un pamphlet. Vous êtes employeur, vous êtes futur employeur, sachez maintenant que vous avez un nouveau congé férié. Tout simplement. OK. On ne t'a pas au courant. On ne t'a pas au courant. Qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce qui n'est pas ouvert, on ne le sait pas. Il y en a qui ont décidé d'ouvrir, d'autres fermées, on ne le sait pas. Pendant ce temps-là, le drapeau est toujours en berne au Canada parce que ça fait plusieurs mois qu'on s'en souvient. Là, on exagère. Mais Trudeau nomme ça parce que lui, il pleure partout. Lui, il ne pleure pas dans la pluie. Non, 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 non. Moi, je vais pleurer dans la pluie. C'est un homme. Hein? C'est un homme, mais un homme ne pleure pas. C'est parce que j'ai écouté un petit extrait. André Boucher est décédé, l'actrice hier, de mort naturelle. Il y avait un extrait dans la presse de... Donalda. Il y avait un extrait. La femme est faible, les petites créatures, les années 70. Elle dit, oui, mais c'est Raphaël, lui, quand il est malade, il ne prend rien. Elle dit, oui, mais lui, c'est un homme fort. Nous, on est des petites créatures, les femmes. Tabarnouche, hein? Il y a des textes qui vieillissent mal en tabarnouche. Oui, oui, c'est ça. C'est parce que Trudeau, pendant ce temps-là, il était allé en vacances hier. Il n'a pas fait de discours, il était allé en vacances. Le gars nomme, il est premier ministre du Canada, il nomme un congé férié, elle va vite pour faire plaisir au monde, puis il se pousse en vacances à Trenton. C'est ça? C'est pas en BC. En BC. En BC. British Columbia. La C-Série. Bon parti. On n'a plus une scène. Le monde pensait qu'on a fait de l'argent hier, j'en ai parlé avec la C-Série. On avait encore 100 millions d'actions, mais il fallait que l'action elle valait le 1er septembre. Le Bombardier valait plus que 2,21 $ pour pouvoir les exercices et les options. Elle ne valait pas ça. Fait qu'on a perdu. Tout zéro. Donc, on a mis un point de 3 milliards dans Bombardier. Ça a tombé à zéro. C'est Airbus qui ramasse le jackpot. Pas nous autres. Fini. Final, bâton. Ceux qui doutaient qu'on faisait encore de l'argent. Et là, Bombardier fait encore des avions. Des avions de luxe. Je vous jure qu'un jour, si je m'achète un avion, vous allez participer. Vous allez voir. Ça n'arrivera jamais. Pas assez riche pour ça. Il faut être riche pour payer un avion. On ne sait pas. D'un coup, quand Aiva Technologies se fait acheter pour un milliard, il ne faut pas 20 ans que ça existe dans le domaine du centre d'appel. On commence à être reconnus. Boosmi. J'ai-tu une compagnie milliardaire, moi? Je ne le sais pas. François Lambert.one. Si la compagnie de Jessica Alba vaut 1,5 milliard, on peut rêver. On peut rêver. Hein? On peut rêver. On verra dans 10 ans. On verra dans 10 ans. Dans 10 ans, je vais avoir 65 ans. 64 ans. Presque ma retraite. Oui, bien, Bombardier livrait 20 jets hier. C'est rare que ça arrive. Et là, ils sont contents. Et là, ils disent, écoute, on n'a pas besoin d'argent pour l'instant. On est correct. Mais on va redemander de l'argent au gouvernement lorsqu'on va vouloir faire un nouvel avion. Parce que là, ils rénove des avions. Ils retapent des vieux avions qui ont des anciens modèles. Mais là, ils disent, ça va en prendre un nouveau modèle à un moment donné. Puis là, on va aller voir le gouvernement. J'espère que le gouvernement a compris. Tu sais, le Canadien de Montréal, eux autres ont compris. Tu sais, il y a un jeune, quelques jeunes qui poussent. Mais là, ils disent, on va aller les casser dans l'aigue américaine parce qu'on a eu notre leçon avec Yesperi, Code Canemi. Le Canadien de Montréal, des fois, je me dis, ben non, c'est pas parce que Code Canemi était pas bon qui s'est pas développé aussi rapidement que l'autre joueur ne se développera pas. C'est pas comme si on jouait à la roulette et ça fait 8 fois qu'elle tombe sur la rouge. C'est sûr que la prochaine est noire. C'est ça l'affaire. Puis là, tu le mets 80 fois puis ça tombe jamais. Ben, il va falloir que le gouvernement, par contre, apprenne que quand tu prends de l'argent à Bombardier, tu revois pas ton argent. Ils vont dire, regarde, si t'es brûlé, c'est fini. On t'a donné plusieurs chances. Le joyau. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité ce beau vendredi 1er octobre. Merci d'être là. Merci d'apprécier toutes mes petites folies, mes petites bulles au cerveau. Bien entendu, vous pourrez faire un like. Vous êtes bien d'anon. Vous êtes bien d'anon. Moi, je pars sur la route tantôt vers 6h30-7h le matin. Mettons 7h et je m'en vais voir mon fils. Je vois à Toronto où j'emmène de la viande. Nassé, je l'emmène. Bye! À plus tard!